Je vous propose de commencer si vous voulez bien. Notre petit webinaire de fin d'été concerne les soft skills que je vais vous présenter dans un instant. Avant tout, je voudrais me présenter. Je vais afficher un petit peu ma carte d'identité. Je suis Auréa Ben Saadi, je suis consultante gestion de portefeuille de projet chez Coprim. J'ai une expérience de plus d'une vingtaine d'années dans le management de projet et la gestion de portefeuille. Et voilà. Et force de cette expérience, je fais de temps en temps, comme ça, sur des sujets que je trouve importants, des webinaires pour partager un petit peu ce qui se passe dans le monde de la gestion de projet. Avant de démarrer, je tenais aussi à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. J'espère qu'il vous sera utile. Ce que je vous propose comme déroulé, c'est que je vais éteindre ma caméra. Et puis, comme ça, je vais pouvoir commencer à vous présenter le sujet. Ce que je vous propose, c'est que ce webinaire puisse être interactif. Si vous avez des questions ou des précisions, n'hésitez pas. On peut aussi le présenter de cette manière-là. Voilà. Écoutez, merci. Et on commence. Et je vous retrouve à la fin. Merci. Merci. Alors, donc, pour revenir, je vais me mettre en… Voilà. Je pense que c'est plus intéressant de le voir comme ça. Alors, c'est quand même un sujet qui me tient à cœur, les soft skills, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Alors, je ne dis pas qu'on faisait sans avant. Ce n'est pas ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment… On va en parler tout à l'heure, des compétences qui, pour moi, ne peuvent pas intervenir aujourd'hui, quel que soit le métier. Le sujet, il est très vaste. Il est très intéressant. Moi, j'ai voulu faire un focus plus sur le métier de l'IT et plus précisément sur le chef de projet. D'accord ? Donc, c'est un petit peu tout ça que je vais vous présenter à travers le sommaire qui s'affiche actuellement. Donc, on y va. On démarre. Alors, ce qui différencie… Alors, je vous laisse prendre connaissance des informations qui sont sur le slide. Je vais vous le commenter un peu plus. Ce qui différencie les hard skills, des soft skills, d'accord ? Donc, on peut dire littéralement par compétence douce et compétence comportementale ou comportementale. C'est leur incapacité à être transférable dans n'importe quel contexte. C'est-à-dire qu'en fait, elles peuvent être mises en œuvre dans un autre contexte professionnel. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez le sens de l'organisation, si vous avez de l'adaptabilité, si vous avez de l'empathie, quel que soit le contexte et quel que soit le métier, vous pourrez toujours transférer ces compétences. D'accord ? Donc, c'est, comme je le dis, c'est plus une aptitude de mise en œuvre dans la pratique. Voilà. Et effectivement, elles ne sont pas liées à un métier. C'est ça qui est très intéressant. Alors, vous allez me dire comment elles s'acquièrent. Elles s'acquièrent, comme je vous l'ai dit, par la pratique et le développement. Et leur développement aussi qui revient, en fait, à prendre de nouvelles habitudes. Sur ce dernier point, je vous ai mis un petit astérix. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sujet est vaste. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour cette partie, il y a un article de Ségos, dont le lien vous sera donné en annexe de cette présentation, où on a une approche psychologique des soft skills. Et c'est vraiment très intéressant si vous voulez aller au-delà, au-delà du métier, au-delà du poste de chef de projet. Voilà. Et pour résumer, parce que des définitions, on en trouve beaucoup. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les hard skills sont le quoi faire, alors que les soft skills vont être le comment faire. Vous voyez ? Et à partir de là, les deux combinés vont donner justement un cadre assez défini pour ce que vous aurez à faire, que ce soit en tant que chef de projet ou en tant que manager de projet, ou peu importe le métier que vous allez faire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord ? Alors, pour être recruté, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les seules compétences techniques ne suffisent plus. Alors, oui, il en faut, mais ce n'est plus nécessaire. Et pour être performant, il faut développer des qualités non professionnelles. Donc, c'est bien le sujet sur lequel on est. Donc, c'est ce que vous allez retrouver dans ce slide. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à consulter cet article, de la même façon qui est en annexe, afin d'avoir le détail pour chacune de ces compétences. Donc là, je ne vais pas… Je vais en détailler d'autres, ne vous inquiétez pas. Beaucoup d'autres, celles-là, je vous laisse plutôt le loisir, après ce webinaire, de pouvoir accéder à cet article et de pouvoir regarder un petit peu ce qu'on dit sur chacune d'elles. D'accord ? Alors, l'importance des soft skills dans l'IT. En réalité, la recherche des soft skills par les entreprises n'est pas vraiment une nouveauté. En fait, c'est les compétences que les recruteurs cherchaient déjà à déceler lorsqu'ils demandaient au candidat de présenter les trois qualités et les trois défauts. Donc, en fait, ce n'est pas une nouveauté, c'est juste qu'aujourd'hui, vous allez peut-être, là, vous vous êtes déjà rencontrés, mais dans des annonces, on peut retrouver la demande de ces fameuses soft skills. Il y a des annonces pour certains postes où vous allez retrouver que c'est très important d'en avoir. Aujourd'hui, il ne suffise plus, les hard skills, donc on disait les compétences techniques, quand on est chef de projet, parce que les compétences comportementales sont tout aussi importantes. savoir faire un planning, gérer un budget, une équipe ou suivre des risques n'est pas suffisant, en fait. Il faut également savoir communiquer, créer de la confiance et résoudre les conflits en interne. Si vous êtes chef de projet, voici les soft skills les plus importants, et là, on va vraiment rentrer dans le sujet. Donc, je vous ai mis aussi quelques chiffres qui sont très importants. On voit bien que 16% des employeurs estiment même qu'ils privilégient le savoir-être plutôt que le savoir-faire. Bon, après, il ne faut pas non plus oublier que, malgré tout, on peut être un bon communicant, on peut avoir beaucoup d'empathie, on a quand même aussi besoin de compétences techniques. Donc, on y reviendra, et je vais vous en détailler quelques-unes. Alors, donc, on en vient au cœur du sujet, surtout pour le chef de projet, mieux vaut privilégier une personne moins expérimentée, mais avec de bonnes qualités humaines et personnelles que quelqu'un de très expérimenté, mais qui apparaît peu enclin à la remise en question et au travail collaboratif. Voilà, il est en effet beaucoup plus facile de s'améliorer techniquement que psychiquement. Ça, c'est très important, il faut vraiment le retenir. Donc, on va rentrer dans le détail de chacune de ces soft skills que je vous ai présentées. Alors, donc, le chef de projet, lui, qu'est-ce qu'on attend de lui ? On attend qu'il définisse le besoin, d'accord ? C'est quoi ? C'est la rédaction du cahier des charges, la constitution d'une équipe, voilà, en fait, la planification, la gestion du budget, le suivi des opérations, enfin, toutes les choses que vous devez connaître au quotidien. Et c'est lui aussi qui va constituer l'équipe opérationnelle, qui va être justement composée de personnalités très variées, et ça sera à lui de la guider pour parvenir à un objectif commun. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va lui demander ? On va lui demander déjà d'être bien organisé et méthodique. Pour assurer le bon développement des opérations, comme je l'ai dit, il va donc planifier et coordonner. Mais attention, chacun de l'équipe a ses propres particularités en tant que personne. Donc, il doit aussi s'adapter. On sait que les projets ont beaucoup d'imprévus, et donc, à chaque instant, il peut être amené à modifier une étape, réorganiser un planning ou faire appel à un nouveau prestataire. Donc, attention, là, c'est là où on va vous demander d'être bien organisé et méthodique. Alors, savoir manager, ça semble assez simple comme ça sur le papier, mais bon, on sait que le chef de projet n'a pas réellement de pouvoir hiérarchique. En revanche, il est quand même le responsable opérationnel de l'équipe. D'accord ? Donc, une partie de sa mission va être aussi de motiver ses collaborateurs. Il doit prendre le lead, il doit mener naturellement son équipe dans la bonne direction, car, justement, il porte la responsabilité du projet, et doit, en cas de problème, trouver la solution plutôt que le fautif. Donc, ça, ça vous permet aussi d'avancer et ne pas, comment dire, ne pas exagérer, par exemple, un problème ou le rendre plus compliqué. Non, au contraire, il faut quand même prendre un petit peu de recul et savoir déceler, justement, toute cette partie-là quand ça ne va pas. Il faut aussi savoir déléguer. D'accord ? On sait qu'un chef de projet, il n'est pas expert dans tous les domaines de son projet. Bon, il a des connaissances, mais il n'a pas toujours les compétences techniques de l'ensemble des spécialistes de son équipe. Donc, à partir de là, il va falloir qu'il fasse confiance, qu'il soit capable de déléguer sans crainte. Alors, il faut aussi être un bon communicant. Alors, la communication dans un projet, on le sait, c'est un petit peu le fer de lance du chef de projet. Alors, il coordonne les actions, il anime les réunions, il répond aux mails. Bon, il est au centre de tous les échanges qui peuvent se passer entre les différents acteurs du projet. Mais aussi, il doit être à l'écoute. Il doit faire preuve d'empathie, de diplomatie et, bien entendu, être ouvert à la discussion et communiquer en toute transparence sur l'avancée de la mission. Donc là, c'est très, très important aussi. Ensuite, avoir confiance en soi. Pour inspirer confiance, déjà, comme on dit, il faut avoir confiance en soi avant d'avoir confiance en les autres. Ça, c'est très important. On sait que le chef de projet endosse beaucoup de responsabilité d'une mission parce qu'il dirige l'équipe, il prend un certain nombre de décisions. Voilà. Donc, il ne doit pas douter de ses capacités ni de la capacité de ses collaborateurs à qui il va confier ses tâches. Et croire en soi, en son équipe et en son projet sont des éléments indispensables. C'est à ces conditions que la direction fera confiance au chargé de projet. Donc ça, c'est aussi très important. D'ailleurs, tous les éléments que je vais vous décliner sont, à mon sens, très, très importants. Bien gérer son stress. Alors, on sait aussi qu'un projet a toujours ses aléas et que rien ne se passe rarement comme prévu. Sinon, ça serait magnifique. Donc, les imprévus sont bien sûr inhérents au métier. Donc, il va falloir s'adapter. Donc, on l'a vu tout à l'heure et surtout garder le contrôle, le contrôle de la situation. Alors, en étant responsable du bon déroulement, le chef de projet ne doit pas communiquer son stress à ses collaborateurs. Il doit inspirer confiance. Si besoin, rassurer et garder le cap en toutes circonstances pour la partie du stress. Et avoir l'esprit d'équipe. Alors, c'est vrai que seul le chef de projet, il n'accomplit pas grand-chose. C'est quand même un travail d'équipe. Donc, il est quand même préférable de disposer de personnes compétentes. Et c'est en unissant leurs forces que les objectifs seront atteints. Donc, il faut apprécier de travailler en équipe et aimer le collectif. Le challenge, maintenir une bonne cohésion du groupe sur toute la durée de la mission. Donc, voilà pour moi vraiment les qualités, les soft skills qui sont indispensables. Surtout, moi je parle par expérience, surtout dans le métier de l'IT. Et pour toutes les raisons que l'on vient de voir. Alors, ça c'est bien quand on est déjà chef de projet. Bref, mais quand on démarre, qu'est-ce qu'on va nous demander ? Alors, quand on démarre une carrière de chef de projet, il est bien de disposer de compétences et de qualités qu'on vient d'exposer précédemment. Mais c'est vrai que tout ce que je vous ai présenté précédemment s'acquiert aussi avec l'expérience, avec la maturité, avec l'âge aussi, bien entendu. On est à un certain âge peut-être plus patient que quand on est un peu plus jeune, quand on ne connaît pas vraiment le monde du travail, quand on n'a pas encore vraiment l'habitude d'être sur le terrain. Voilà, mais j'ai quand même voulu en ajouter quelques-unes pour un chef de projet débutant. Donc, les relations. Oui, parce qu'un projet ne fait que de relations que vous aurez tissées avec les parties prenantes. Ça, c'est très important. Et il est essentiel de comprendre les intérêts et les préoccupations de chaque membre de l'équipe. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un ensemble. Il faut que tout le monde soit, entre guillemets, pris en compte. Et comme ça, vous aurez une vue globale et saisirez mieux les enjeux. En même temps, on a développé votre sens de la méditation. Et oui, quand on met en œuvre un projet, les conflits et les moments de tension sont fréquents, malheureusement. Donc, on doit être à l'écoute. Le chef de projet doit être à l'écoute des uns et des autres. Et parfois, il doit jouer le rôle de médiateur. Alors, il s'agit surtout d'apaiser les esprits et de retrouver un climat serein pour atteindre les objectifs fixés dans les meilleures conditions possibles. En gros, écoute et diplomatie sont souvent les clés pour éviter d'envenimer une situation. Les pièges à éviter ou le piège. Alors, bien entendu, il n'y a pas de recette miracle à la réussite d'un projet. C'est un tout, comme je le dis. Et s'il y a bien un piège à éviter, c'est d'appliquer une méthodologie à tout prix. Alors oui, effectivement, les outils, les procédures, les méthodes, c'est bien, mais elles ont quand même leurs limites. Ils sont là pour poser des bases, plutôt. Ils peuvent les guider, mais il faut quand même les adapter au contexte. Et néanmoins, ils peuvent sans cesse être améliorés. Donc, l'humain et le bon sens devront toujours passer avant la méthode. Voilà pour ces deux parties-là. Je vais faire une petite pause pour vous demander si vous avez des questions, si ça vous semble clair. J'essaie donc de mettre en avant un petit peu les skills qui me semblaient importantes dans le métier de chef de projet, et plus précisément dans le métier de l'IT. Vous trouverez donc en annexe les articles sur lesquels je me suis appuyée. Comme je l'ai dit en début de webinaire, le sujet est très vaste et très intéressant. Si c'est un sujet qui vous intéresse aussi, je vous engage à lire un petit peu tous ces articles et toutes ces études. Je voulais aussi, j'ai trouvé un livre blanc qui est aussi très intéressant, que je n'ai pas mis, mais qu'on pourra aussi vous mettre en annexe, qui a été écrit par une société qui s'appelle Euretia. Et il est vraiment, vraiment très intéressant. Je vous engage vraiment à le consulter et à le lire. Moi, j'ai essayé de vous faire un petit résumé de toutes ces choses. Donc voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous et que vous y avez trouvé des éléments que vous pourrez éventuellement mettre en œuvre ou utiliser. Est-ce que vous avez quelques questions ? Oui, bonjour, j'ai une question. Oui, bien sûr. On entend souvent parler du développement personnel, du quotidien. En tant que chef de projet, je crois que c'est un peu une idée à améliorer nos soft skills. Est-ce que l'approche, c'est de se former, peut-être avec des gens de webinaire, ou bien aussi des des beaux, bien forcément s'est réconciliés par quelqu'un ? Comment vous, 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 vous. Alors, bon, ça résonnait un petit peu. Il y avait un petit écho, mais j'ai à peu près compris le sens de votre question. Moi, je vous dirais les deux, en fait. En fait, les soft skills, c'est quelque chose qu'on est censé détenir à partir de notre personnalité, de ce que l'on est. C'est ce qu'on appelle le savoir-être. Mais effectivement, rien ne vous empêche, et moi, la première, je l'ai fait, de lire aussi, de lire que ce soit. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut aller faire une formation. Il existe des formations du savoir-être du chef de projet, mais vous pouvez aussi vous documenter sur l'aspect. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'aspect psychologique, qui est très intéressant. Et on voit qu'on peut développer, effectivement, des soft skills qu'on n'a pas nécessairement. Mais il faut quand même le principal, je dirais, d'où ça vient, ça vient vraiment de qui on est. Mais effectivement, on peut aussi s'améliorer et essayer de les développer si on estime que, voilà. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Si on estime qu'on n'est pas suffisamment bien organisé, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Soit par de la formation ou soit par de la lecture d'articles sur le sujet. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous me dites, parce que sur le livre blanc, vous voyez, si vous êtes amené à le lire, il y a une partie qui est très intéressante et qui sont quelles sont les solutions pour faire émerger les soft skills. Donc, on voit qu'effectivement, c'est qui on est et comment on est, mais on voit aussi qu'on peut les faire émerger. Et là, il y a plusieurs solutions qui vous sont proposées. Ok, merci. De rien, je vous en prie. Écoutez, c'était un petit peu rapide. J'ai peut-être voulu plus en dire à l'oral, mais ne vous inquiétez pas, vous retrouvez tous ces éléments dans les articles qu'on vous a mis en annexe. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, je vous laisse continuer votre journée. Je vous remercie de votre participation. Et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501